Et bien bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo après une petite pause. Je n'ai pas pu sortir de vidéo pendant un mois mais j'ai tout de même trouvé plusieurs idées plutôt sympathiques et ça commence aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va analyser la forme exceptionnelle du Suisse 4ZR qui en ce moment est certainement le meilleur joueur européen du mois en termes de performance. Sa régularité dans les premières places est juste magique et on va revenir ensemble sur ces derniers mois en compétition. Pour énumérer toutes ses performances, bon visionnage. Je pense que je n'ai même plus besoin de vous présenter 4ZR mais pour faire court, c'est un joueur qui performe depuis très longtemps maintenant avec notamment une finale de la World Cup à New York à la clé. Rien que ça. Après avoir représenté Couleur eSport, il évolue désormais sous les couleurs de Griszy où il est clairement en un très gros niveau. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'il est sous cette structure et je pense que cette saison correspond à une de ses meilleures en carrière pour notre plus grand plaisir. Revenons sur toutes les performances qui placent actuellement 4ZR sur le toit de l'Europe. En regardant précisément ses plus récentes performances, je pense qu'on peut définir le début de son expansion cette saison à partir de la Gamer Assembly Online 2021 et plus précisément avec l'association de son nouveau trio. Je pense vraiment que le fait de s'être associé avec Nate et Tyson était une excellente décision que ce soit pour lui ou ses mates. Si vous regardez leur game et plus particulièrement leur communication, on comprend qu'il y a une très grosse synergie entre eux. Malgré le fait que Tyson soit russe, ça n'empêche en rien qu'ils soient tous complémentaires et ça se ressent dans les résultats. Pour la GA, comme je le disais tout à l'heure, c'est une des premières compétitions qu'ils ont jouées ensemble et ils avaient terminé tout simplement top 2 de la cup, ce qui annonçait sans surprise que du positif pour la suite. Pour continuer, parlons d'une faculté que très peu de joueurs ont et dont 4ZR fait bien sûr partie, c'est tout simplement sa capacité à être performant dans tout simplement tous les formats, dont en ce moment la solo, la duo ou la trio et vous le verrez encore plus tout à l'heure. En solo par exemple, juste après la Gamer Assembly, il a su décrocher un top 2 en cash cup, tout ça en étant un des meilleurs en trio et je peux vous assurer que cette diversité classe sans aucun doute 4ZR parmi un très grand joueur de la scène. Pour revenir avec la trio et sa fabuleuse association, je vais vous faire une énumération de toutes leurs perfs en cash cup, il y en a énormément. Depuis le mois d'avril, 4ZR, Nate et Tyson ont terminé respectivement top 1, 8, 25, 5, 11 et pour finir premier et deuxième de cette semaine, sans oublier une autre victoire en cash cup extra. Imaginez juste cette régularité, je trouve ça vraiment dingue de réussir à être toujours au top dans toutes les compétitions. Outre le fait d'être très souvent dans le top 10, c'est un trio qui sait gagner et finir top 1 des compétitions. Car on analyse les résultats des top joueurs européens, les meilleurs joueurs sont toujours dans les places récompensées, soit par de l'argent ou par du power ranking, mais ils ne sont pas si nombreux à pouvoir décrocher la première place systématiquement. Une statistique qui valorise encore plus les pertes de 4ZR et de son trio. La consécration est l'objectif de chaque joueur pro lors de chaque saison et bien évidemment les FNCS et ça, 4ZR l'a bien compris. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais les derniers FNCS avaient très mal tourné pour lui avec Nate et Kizik, ça cause des terribles problèmes de connexion. Mais tout ça est derrière eux et toutes les planètes sont alignées cette saison pour aller enfin au bout et devenir pourquoi pas champion d'Europe. Sur les 3 semaines de qualification de ces FNCS, ils ont été 2 fois en finale lors des 2 premiers week, en terminant respectivement top 14 et top 15. Cette expérience face aux autres européens a forcément été bénéfique pour eux et en toute logique, ils ont décroché sans trop de difficulté leur ticket pour les hits et c'est à ce moment précis que ça devient exceptionnel. Positionnés dans le hit B, avec notamment des trios comme celui de Benji, Fishi, Amplify et Matsue ou même Setti, Kami et Tic, ça a été un hit relevé en général, mais KZDR et ses mates ont tout simplement survolé le lobby du début à la fin pour terminer premier avec 42 points d'avance sur les seconds. Un résultat impressionnant qui a fait le tour de la scène européenne sans exception, les plaçant désormais comme le trio favori de la grande finale qui débutera ce soir à l'heure où sort cette vidéo. Cette démonstration pendant les hits montre que l'entraînement a enfin payé et cette fois-ci le sort était avec eux et c'est clairement mérité. S'ils arrivent à développer le même niveau de jeu en grande finale ou du moins être aussi à l'aise en fin de game contre les meilleurs européens, ils peuvent clairement viser la première place et devenir champions d'Europe, ce qui serait une première pour KZDR. Justement, le fait de jouer avec deux anciens vainqueurs des FNCS comme Nate et Tyson peut être un facteur déterminant pour gérer la pression qui sera forcément présente à ce stade de la compétition. On vient de faire le tour pour la trio et vous comprenez pourquoi tout le monde les place comme les favoris à la victoire des FNCS. Mais KZDR ne s'est pas arrêté là car entre deux semaines des FNCS a eu lieu la finale de la Dreamac en duo avec Kizix où on les a de nouveau trouvés dans le haut du classement. Mais bon, je pense que c'est plus vraiment une surprise. Cette fois-ci, la domination était moins flagrante que lors des hits, mais le niveau individuel de KZDR pendant cette cup était vraiment incroyable. Et c'est certainement ça qui les a fait remporter la Dreamac, un nouveau gros titre majeur pour eux qui vient s'ajouter au perf exceptionnel de notre Suisse cette saison. Je vous laisse avec un de ces clutches pendant cette Dreamac qui a fait le tour des réseaux et qui montre sa confiance en ce moment. Tout ce qu'il crame. T'as un fucking monstre en tout. Eh repars, à gauche. Vers la gauche. T'as un monstre bro. T'as un monstre bro. C'est trop fort bro. Avance, avance, avance. T'as pull, mate. T'as 600, 600. Tu prends des points de 10 moins de 15 minutes. T'as un monstre, t'as un monstre. T'as un full mini, t'en as 18. T'as ta pierre, tu veux que j'en pierre. Sur 5. T'as un nonne par à gauche là ? Tu regardes. T'as un putain de monde. Mais, je pense qu'avec ce clip, vous venez de comprendre pourquoi Quaze Dead Air est aussi fort en ce moment. et il n'a jamais été aussi proche de remporter des FNCS, et vous pouvez le comprendre donc à travers sa dynamique du moment. Performant dans tous les formats mais surtout en trio, il a pris une nouvelle dimension cette saison et se place sans aucun doute comme un, voire le meilleur Européen en ce moment, en attendant les résultats de la finale des FNCS qui sera forcément déterminant. J'ai vraiment voulu mettre en avant sa forme sur cette saison car il le mérite sincèrement, et c'est mérité pour lui. Pour rappel, il a pris il y a quelques temps une année sabbatique pour performer un maximum sur Fortnite et les précédents problèmes de connexion sont venus ternir cette décision qui pour autant s'avère aujourd'hui un excellent choix. En espérant que la prochaine fois que le nom de KZR sera mentionné, ça sera pour le définir comme le nouveau champion d'Europe des FNCS en trio. Et donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce petit format vous a plu. Personnellement j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, donc j'espère que vous avez kiffé également. Je vous retrouve très bientôt pour des nouveaux concepts et une activité plus régulière je l'espère. A très bientôt, bye !